salut bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons continuer le cours sur la présence en ligne comment ramener mon business en ligne ou tout simplement comment créer un business en ligne c'est une suite au cours que nous avons commencé la dernière fois sur justement la présence en ligne qu'est ce que c'est en fait un business nous avons défini ce que c'est qu'une entreprise nous avons dit que dans la vie là vous avez beaucoup des gens ils sont là ils ont des problèmes et ils aspirent au bonheur ils veulent sourire là ils sont fâchés ils veulent sourire parce que vous êtes conscient de ces problèmes alors vous avez décidé de créer une sorte de machine à résoudre leurs problèmes cette machine c'est votre entreprise et ainsi ces gens qui sont fâchés vont passer par votre machine pour quitter de cet état de problème à cet état de solution qui a aussi appelé état de bonheur c'est ça une entreprise et lorsqu'il passe par votre solution machine c'est à dire votre business vous il vous laisse quelques euros ou des dollars ou des francs cfa dont il vous donne de l'argent maintenant nous avons vu également qu' ils peuvent contourner ne pas passer par votre machine ils peuvent passer par là peuvent passer par là peuvent carrément contourner votre solution et dans ce cas vous voyez que si votre solution est efficace en passant par ici ils perdent plus de temps et parfois ils n'arrivent même pas là bas alors qu'en passant par votre business ils arrivent là bas pour sûr c'est comme ça que nous avons défini une entreprise maintenant la question fondamentale qu'il est important de se poser à laquelle nous allons répondre dans ce cours c'est celle de savoir comment on résout ces problèmes donc qu'est-ce qu'on met ici dans notre machine qu'est-ce qu'on met ici à l'intérieur qu'est-ce qu'on met dans la machine à résoudre les problèmes dans l'entreprise nous allons ressortir ça alors nous allons dire qu'il y a trois façons de résoudre les problèmes des gens soit par un produit physique soit par un service soit par l'éducation nous allons présenter ça sous forme d'un tableau donc 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 là n'est-ce pas on va dire que on peut résoudre parce que dans tous les cas une entreprise elle crée un produit donc on résoudre les problèmes justement par la création d'un produit et ça peut être un produit physique ça peut être un service ça peut être par l'éducation maintenant un produit physique ce feutre par exemple j'ai besoin d'écrire pour faire cette formation alors l'entreprise qui a produit ce feutre aussi c'est que il y a des gens qui font des formations et pour se faire comprendre ont besoin d'écrire et cette entreprise a donc créé ce feutre c'est un produit physique la caméra qui me filme c'est une caméra canon l'entreprise canon a créé cette caméra parce que justement elle savait qu'il y a des gens qui ont besoin de faire des formations qui ont besoin de faire des films qui ont besoin de prendre des photos et ils pourront utiliser cette machine pour résoudre ce problème là des cahiers des tables des chaises donc voilà des produits physiques des services pour les services qu'est-ce qui se passe je fais une chose pour vous je prends mon temps je vous rends service par exemple je peux aller puiser de l'eau pour vous je peux aller faire prendre me mettre en rang pour vous je peux appeler à votre place ainsi de suite là ce sont des services je peux vous faire une coiffure par exemple là c'est un service je vous rends un service je vous fais une coiffure maintenant ceci nous permet de passer à l'éducation au niveau de l'éducation qu'est-ce qui se passe je peux vous apprendre n'est-ce pas je peux vous apprendre à faire votre coiffure donc là vous me payez pour que je vous apprenne à faire votre coiffure par vous-même là c'est j'ai créé un produit éducatif une formation par exemple donc je vous apprends à faire quelque chose c'est ce qui se passe également à l'école je vous apprends à faire quelque chose par vous-même quelque chose que je peux faire n'est-ce pas je ne le fais pas je vous apprends à le faire et lorsque vous le faites n'est-ce pas vous vous résolvez votre problème vous-même après que je vous ai formé donc c'est ce qu'il faut comprendre parce que lorsqu'on passe en ligne et qu'on comprend toutes ces dimensions là ça permet d'évoluer plus facilement et ça permet de comprendre la subtilité des business en ligne ou du moins la subtilité des business physique qui passe en ligne bon maintenant il faut savoir une chose dont j'ai dit ici produit physique beaucoup plus solide service je fais pour vous quelque chose que vous pouvez faire vous-même éducation je vous apprends à faire je vous apprends à faire c'est l'éducation maintenant là c'est quoi maintenant il y a plusieurs niveaux il y a deux niveaux qu'on doit souligner le premier niveau vous pouvez être le propriétaire ou alors vous êtes juste juste un affilié lorsque vous êtes le propriétaire c'est vous qui avez créé le business c'est votre entreprise par exemple vous fabriquez ces feutres et vous les vendez ou alors vous n'avez pas fabriqué vous les achetez pour les revendre et un jeune qui est dans le quartier vous dit ces feutres je connais des enseignants qui en ont besoin et si je leur parle de l'efficacité de vos feutres ils pourront en acheter un peu plus mais maintenant en retour vous me donnez une commission donc chaque fois le jeune amène les enseignants chez vous ou des clients lorsqu'ils prennent les feutres vous donnez à ce jeune là des commissions il est un affilié donc ici c'est produit physique soit vous êtes propriétaire soit vous êtes affilié service c'est pareil il y a un service qu'une entreprise rend vous avez cette entreprise et vous leur proposez de 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 leur donner des clients et en retour ils vous donnent des commissions en tant qu'affilié éducation séparée vous apportez du business et en retour on vous donne des commissions commission et eng consulting nous avons également un programme d'affiliation c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de créer des produits nous créons des produits et lorsque vous faites des recommandations et parfois ça se fait avec des liens vous partagez juste sur vos réseaux sociaux vous partagez sur facebook et tout si un client clique sur votre lien et il se connecte automatiquement sur notre page s'il arrive qu'il achète un produit on vous reverse 10 15 20 jusqu'à 30 % en fonction des produits de commission sur son achat donc c'est un programme d'affiliation que nous avons il y a des jeunes qui travaillent déjà avec ce programme d'affiliation donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés à chercher à savoir plus et pourquoi pas vous pourrez gagner comme ça un peu d'argent sans avoir besoin de créer des produits nous créons des produits nous les commercialisons et vous vous touchez juste vos commissions et avec le développement de ENG Académie ces commissions vont davantage augmenter je venais de parler de ENG Académie ce cours c'est un cours gratuit donc vous pouvez avoir la suite sur ENG Académie nous vous invitons fortement à vous connecter sur ENG Académie ça se trouve le lien se trouve en commentaire là-bas vous pouvez avoir certains cours gratuits des cours très très abondables et qui vont vous permettre de lancer le business d'avoir une certaine présence à nous et de développer vos affaires tout ce je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo au revoir et à très bientôt bye bye merci 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 merci